Hello les alphas, c'est Pascal d'AlphaBody et aujourd'hui je vais te donner les 4 erreurs à éviter quand tu veux sculpter ton corps. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. La première erreur, c'est de suivre les régimes à la mode. Il y a quelques dizaines d'années, les lipides étaient considérés comme hyper mauvais pour la santé et tu devais absolument les enlever de ton alimentation pour transformer ton corps. Maintenant, ce sont les glucides qui sont vus comme les macros à retirer pour migrir. Devine quoi ? C'est du bullshit ! Les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme. Tu vas peut-être perdre 2-3 kilos parce qu'en retirant par exemple les glucides de ton alimentation, tu consommes moins de calories. Mais dès que tu les réintégreras, tu reprendras le poids perdu, voire plus. Donc, au lieu de ça, privilégie une alimentation équilibrée, focalise-toi sur les calories et les macros, fais du sport et oublie les régimes restrictifs. C'est le seul moyen pour perdre du poids et sculpter ton corps de manière durable. D'ailleurs, si tu veux qu'on t'aide à réussir ta transformation, n'hésite pas à faire un bilan avec un de nos coachs Alpha Body. On pourra faire le point sur ta situation et voir comment on peut t'aider. La deuxième erreur, c'est de ne faire que des entraînements isolés avec des séries longues. On voit de plus en plus sur les réseaux que pour avoir un corps sculpté, il faut passer 4 heures par jour à la salle, tous les jours. Et si tu manques une séance, t'es nul et tu ne réussiras jamais. Désolé de te décevoir, mais ce n'est pas la réalité. Loin de là, ce serait d'ailleurs un rythme intenable à tenir car oui, on a un travail, on a des enfants et on n'a pas forcément envie de foncer à la salle en sortant du boulot et rentrer à 23 heures après avoir fait 4 heures d'abdos. Parce que oui, c'est bien connu, les abdos sont la seule manière de perdre du gras. Et bien non, la solution n'est pas de t'entraîner tous les jours et de faire des tonnes d'abdos. Opte plutôt pour les séances en force, privilégie les mouvements polyarticulaires et n'oublie pas la surcharge progressive. 3 entraînements par semaine bien pensés peuvent souvent être beaucoup plus efficaces que 6 séances de 4 heures par semaine. La troisième erreur à éviter, c'est de ne pas compter ses calories. Ça va souvent avec le point précédent. On te dit que pour sculpter ton corps, il faut passer 4 heures de temps à la salle et manger de la salade et des graines. Surtout, pas de sucre et pas d'écart. C'est un des pires mensonges du fitness et le plus répandu. Et d'ailleurs, tu trouveras en description l'e-book qui réunit les 11 mensonges fitness les plus connus. Tu connaîtras la vérité sur le fitness et la perte de poids. C'est 100% offert, donc n'hésite pas. Revenons-en aux calories. Pour avoir des résultats, tu dois compter tes calories. C'est la base de la pyramide de la nutrition. Ici, on aime le 80-20, c'est-à-dire que 80% de tes résultats viennent de ton alimentation. Manger un gâteau ne ruinera pas tes efforts, contrairement à ce que l'on te fait croire. Comprends tes besoins caloriques, surveille tes macros et cela te permettra de manger ce que tu veux tout en progressant vers tes objectifs. Et enfin, la dernière erreur à ne pas faire, c'est sous-estimer l'importance des protéines et des compléments alimentaires. Je ne te parle pas des produits qui sont dans les pubs sur internet et qui te promettent des résultats miracles. Ça, c'est du bullshit. Je suis tombé sur plusieurs vidéos, notamment sur Instagram, qui disaient que les compléments alimentaires étaient dangereux, que la protéine pouvait abîmer les reins. Et je me suis rendu compte que c'était une idée assez répandue. Certaines personnes ont peur des compléments alimentaires. Mais sache que les compléments alimentaires en général ont des bases scientifiques solides et sont là pour t'aider à atteindre tes quotas de macro-quotidien. C'est tout. Si tu veux en savoir plus, on a fait une vidéo complète sur les compléments alimentaires, leur composition et leur bienfait. Je te mets le lien en description. Pour résumer, les compléments ne sont pas dangereux. Ils sont faits pour t'aider à atteindre tes objectifs. Voilà, maintenant tu connais les 4 erreurs à éviter pour atteindre tes objectifs. Mets-moi un petit like, un commentaire si tu as aimé cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt.